Générique Alors déjà si vous voulez m'ajouter c'est DarkSk41 Donc je vais vous présenter ceci au départ déjà Donc là c'est mon blason donc on peut choisir notre blason dans les paramètres Peut-être dans le profil que je vais vous voir plus tard Ca c'est mon skin donc je suis recrue donc comme vous voyez je suis à 36% d'être recrue Et au 100% on passe dans un autre niveau que je ne sais pas ce que c'est Oui puisque je suis que niveau 3 et il me reste moins de... 500 A avoir pour passer au niveau 4 Ensuite Ceci est l'or Du jeu donc l'or ça permet d'acheter des decks, des cartes Enfin pas des cartes mais des decks, des préconstruits Non ça c'est des tokens Non ça sert à acheter des paquets de cartes pour avoir des cartes Tout simplement Enfin pour l'instant après peut-être au fur et à mesure ça pourra changer Les tokens donc ça sert à acheter des decks préconstruits Ou alors des cartes spécialisées Enfin je sais pas comme les tokens sont payants Je ne les utilise pas Les cartes je ne sais pas ce que c'est peut-être parce que je n'ai pas le level de l'utiliser Donc je ne sais pas ce que c'est désolé Donc là après on verra au fur et à mesure Les quêtes donc pour l'instant les quêtes c'est au fur et à mesure d'aventures Donc moi je dois apporter du temps contre le H Je dois atteindre le niveau 5 Je dois ajouter 50 amis à chaque fois on a une récompense Donc les actualités à l'affichement ça on s'affiche un peu Le mode campagne donc tout simplement vous avez tout ça Donc le tutoriel vous pouvez le faire n'importe quand que ça soit au début du jeu Pour avoir, enfin je vous le conseille de le faire dès qu'il vous le demande Parce que vous gagnez masse d'XP et masse d'argent et vous gagnerez un deck dès le départ Ensuite voilà donc là on progresse Donc il faut le finir avec les 5 decks, les 5 combats pour avoir toutes les étoiles Donc là par exemple on va faire sectionner Donc là voilà que j'ai fini avec 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Donc là ça change un peu Donc là il y a Bastion, ça c'est les factions que je vous présenterai plus tard Nécromancien, je ne sais pas, et Inferno Donc moi j'en suis là, je n'arrive pas à abattre le dernier Qui est un peu, enfin je l'ai battu, j'ai fait un combat contre lui, j'ai perdu 6-0 C'est en 20 points de vie hein, donc je vous préviens Donc voilà donc il faudrait peut-être que je change de deck Parce que moi je prends le deck Bastion, parce que j'ai passé ma première faction Donc là on a les casse-têtes hein, on a un truc assez basique hein On a déjà, on a qu'un tour, on a déjà l'écart sur le terrain et tout Et on doit réussir à tuer l'adversaire avant la fin de ce tour Voilà voilà Donc ce qui est pour la campagne c'est fini Les parties rapides bah c'est tout simple Donc on peut jouer en ligne contre d'autres joueurs, on peut choisir en mode standard Ou en mode ouvert Donc mode ouvert c'est pour que les personnes rejoignent votre combat Enfin pas qu'ils rejoignent pour interagir, non mais pour regarder Donc ça permettra à vos amis de regarder votre match hein Voilà, ça fait toujours assez de sympa Voilà, on peut jouer avec ou sans classement Moi je jouerais avec ou maintenant, hop Même si, je crois que ça ramasse, ça donne un peu plus de trucs Mais je ne suis pas sûr Vous pouvez choisir votre deck, donc moi pour l'instant j'en ai 6 Mais je... ou la progression par la l'an peut jouer à contre nos amis que voici donc griffender et zogamist vous pouvez les ajouter aussi parce qu'il y a quelqu'un qui va voler son pseudo et griffender griffender 07 ensuite chacun son tour donc là vous pouvez jouer avec un ami sur le même ordinateur contre un nia je crois ah non non on joue contre l'un contre l'autre mais avec le même ordi donc c'est un peu bizarre mais bon c'est pas grave et là on joue contre l'IA donc c'est assez sympa ensuite parrainer un ami donc là on doit tout simplement mettre notre adresse mail ou notre pseudo je sais plus on met l'adresse mail de Kaka on lui revoit le message on envoie l'invitation on copie le lien de parrainage et ensuite vous verrez ce que ça fait parce que j'ai pas encore parrainé Kaka et quand on parraine quelqu'un on gagne des cadeaux et lui aussi voilà donc ensuite cartes et decks donc pour l'instant j'ai 498 cartes dont 6 decks je crois ouais j'ai 6 decks bon 2 bastions mais bon ça c'est pas grave bastions qui est le deck mon deck principal donc là comme vous pouvez voir dans mon deck Akamidia Allius j'ai 61 donc c'est moi qui ai laissé perso donc j'ai 61 cartes necropole j'ai 59 bastions 59 inferno mist je l'ai appelé 59 mon deck bastions 64 et sanctuaire jésut 59 donc il existe en tout 6 factions je crois dont plusieurs personnages dans la faction par exemple il y a plusieurs personnages dans Bastion plusieurs personnages dans Nécropole et tout et tout donc il existe Académie Nécropole Bastion Inferno Sanctuaire et le Havre donc c'est les les comment on peut dire les 6 factions qui puissent exister alors aussi il y a plusieurs types de cartes donc là comme vous voyez il y a des cartes spécialisées dans chaque chaque faction donc là c'est inferno là par exemple on peut le mettre que dans ah non mais ça c'est les héros d'accord hop 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 voilà donc on va pas comment je sais pas je sais pas je sais pas ça c'est inferno donc ça par exemple ça c'est inferno le petit soleil qu'on voit là et ensuite ça c'est un démoniste non c'est pas démoniste c'est nécro nécro nécropole voilà donc c'est Nécropole il existe aussi des decks rares enfin des cartes rares et tout donc je vais vous faire voir peut-être si je la vois une deux j'ai deux cartes rares mais je ne sais pas où elles sont elles brillent de toute façon ça se voit donc voilà donc là j'en ai une là donc qui est pour les infernaux matron prolifique donc les cartes les plus rares sont celles là donc c'est celles qui brillent ou alors c'est peut-être pas la plus rare celle là je sais pas en fait j'ai jamais su comment parce qu'en fait elle est pas pareil qu'une autre carte rare que j'ai qui est une carte assez basique par contre que je ne trouve plus je crois qu'elle est dans mon deck bastion donc si on la trouve pas on la chercherait dans mon deck bastion de façon non allez voilà donc on va chercher dans mon deck bastion mon deck bastion modifier le deck ok alors allez je crois qu'elle est dans mon deck bastion petite petite carte non bah je sais plus bref en tout cas on a plusieurs types de cartes mais je ne peux pas vous dire lequel parce que je ne suis pas encore un professionnel en cette matière donc ensuite acheter des nouveaux packs donc ça normalement c'est pas ça la place c'est ouvrir le pack donc à chaque fois que vous achetez un pack vous cliquez là dessus je crois qu'il y a 8 cartes non il y en a plus il y en a il y en a 12 je crois qu'il y a 12 cartes dans un pack donc à chaque fois ça vous fera 12 cartes et on peut avoir des héros dedans donc par contre pour savoir à chaque fois le héros est toujours en premier je crois si j'ai bien compris donc si vous n'avez pas en héros en premier normalement vous ne pouvez pas avoir d'héros après au thème des voeux c'est assez cool on peut acheter des cartes avec le nombre de jokers mais je ne sais pas comment on line des jokers autrement qu'en ligne ou je ne sais pas comment on fait ou en quête et on peut même acheter des héros donc c'est c'est là j'arrive pas à parler c'est super cool donc on peut acheter des héros donc on va peut-être dans tout vous avez il y a tellement de cartes je ne pense pas qu'on va en trouver mais en tout cas on peut acheter des héros mais on n'a jamais que 5 c'est très très cher les cartes comme vous voyez ça va de 8 à 3 1 mais ça c'est les petites cartes après regardez les cartes que c'est il n'y a même pas de défait n'y a rien si c'est là quoi que c'est ça peut être un peu marrante mais c'est une inferno et comme moi je n'utilise pas beaucoup le deck inferno fosse infernale donc si j'ai bien compris il n'y a que pour l'instant il n'y a zo gamis qui m'expliquait ce que c'était parce qu'il était niveau 5 on peut parier sur une victoire on peut parier sur une victoire ou une défaite et sur pari on gagne des trucs on gagne des cartes de l'or j'ai pas tout bien compris on peut échanger des cartes aussi si j'ai compris grâce à ça mais pas avec des joueurs enfin j'ai pas très très bien compris de toute façon je vous ferai d'autres vidéos là dessus parce que c'est un jeu qui m'a bien plu mais je suis en train en fait je suis en train de jouer aussi à Airstone à la nouvelle au nouveau DLC donc on peut pas appeler ça une extension c'est une mise à jour quoi mais bon c'est toujours sympa j'ai battu les 3 premiers boss enfin les 3 premiers boss le premier boss qui m'a donné une carte légendaire donc Max Rana je crois qu'il s'appelait je sais plus ensuite on va aller sur notre profil donc là les statistiques donc comme vous voyez victoire par faction what the fuck j'ai j'ai gagné 5 victoires en ligne avec Bastion ou alors j'en ai gagné 5 j'en ai perdu 5 je suis pas sûr non ça ne peut pas être ça je sais pas donc là je crois que j'en ai gagné 5 avec Bastion et un avec démoniste pas démoniste à chaque fois je confonds avec Airstone Nécromancian on va l'appeler Nécromancian hop c'est pas grave j'ai fait 5 victoires pour 6 parties jouées donc j'ai 83% de victoires j'ai gagné 3 victoires à la suite donc la collection je ne sais pas ce que c'est je peux pas vous dire ah c'est des cartes d'accord 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 tournois donc j'en ai pas fait parce que je crois que j'ai pas de level donc on peut changer les cuissons comme je vous l'ai dit mais moi je sais pas des super places donc voilà donc moi mon héros le plus joué c'est 4 l'émissaire de la liberté qui est le héros du Bastion ensuite exploit donc exploit c'est je crois les voilà donc ça c'est les achievements apprentis remportés des duels et tout bon bref voilà donc à chaque fois vous avez les récompenses et là on gagne des tickets accomplir votre premier tournoi suisse je sais pas ce que c'est si c'est comme le football suisse il y a non non c'est totalement nul bref donc voilà pour le profil tableau des scores donc le classement mensuel donc on peut voir les joueurs ça j'ai jamais bien compris progression 36 ah j'ai la plus grosse progression de mes amis j'ai gagné 3 duels il en a gagné 7 zoga j'ai fait 3 victoires à la suite ouais il est plus haut level que moi donc oui c'est normal et et je suis plus haut classé que lui ah bon je suis plus haut classé que tous mes amis c'est bon à savoir bon griffender n'a pas encore joué mais bon je suis plus haut classé de mes amis c'est déjà ça d'accord on va éviter ça ensuite le tournoi du jackpot donc ça je sais pas ce que c'est je crois qu'il y a personne de mes amis qui l'ont voilà tournoi suisse je sais toujours pas ce que c'est donc là il y a aucun de mes amis non plus qui l'ont fait donc je pense que c'est à partir du pas de recrut mais de d'une autre une autre classe après ensuite arrivons au plus intéressant la boutique donc comme vous le voyez j'ai 10 000 d'or ah ça charge d'accord donc j'ai 10 000 d'or donc on va aller donc là voilà j'ai l'or et j'ai mes tokens on peut acheter avec du vrai argent mais bon voilà ça ça va pas rien donc moi pour acheter mes dés que je vais dans série standard et comme vous voyez les moins chers sont à 15 000 ou alors il faut des tokens mais les tokens je sais pas comment on en gagne et le plus cher est à 20 000 donc de toute façon c'est à peu près tout cela les mêmes choses on a 12 cartes dedans il y a 8 communes 3 communes et rare et une épique ou une héroïque sans doublon et il y a une chance sur 6 d'avoir une carte premium voilà donc ensuite les séries d'héritage ça c'est je ne sais pas parce que j'ai pas eu de token ensuite il y a les decks préconstruits comme je vous l'ai dit comme ça on peut acheter des decks où il y a déjà toutes les cartes qu'on veut dedans et consommables donc ça c'est pour acheter des tickets de tournoi ou des améliorations d'or d'xp donc voilà donc on en est une bonne vingtaine de minutes je crois donc je peux vous faire voir quoi on va pas faire un match tout de suite parce que ça sert un peu à rien ça serait trop long et bah écoutez je crois qu'on va se laisser ici donc j'espère que cette vidéo vous a plu mais en tout cas ça m'a fait plaisir de tourner je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos allez tchao tchao tout le monde